Pourquoi un débutant tu conseilles le mode de combo automatique ? C'est vraiment la question qui revient le plus ici. Avez-vous déjà joué à Street Fighter ? C'est ça la vraie question. Plus que le mode débutant ou pas débutant, c'est vraiment la question avez-vous déjà joué à Street Fighter ? Putain ce Fatal Rewind là. Fatal Rewind là, rejouer tous les inputs avant qu'on puisse revoir les matchs. TE 2 PS4 normalement oui il passe. Donc Sheevs qui est un excellent joueur anglais qui a fait la Street Fighter League. Ce qui est assez intéressant c'est de voir un peu quels coups sont utilisés par les joueurs, notamment quel type d'avantages. C'est pour ça que je laisse un peu les frames apparaître. Qu'est-ce qui était safe, qu'est-ce qui n'était pas unsafe. Ça peut se voir tout de suite. Tu ne penses pas du contenu de la version collector de Street Fighter 5. Je ne l'ai pas trop trop check. Je sais qu'il y a quoi ? Deux figurines c'est ça ? Moi je ne suis pas trop trop figurine man de Street Fighter. Donc... Oh ! Pas mal ça ! Ah oui ! Il a très très bien anticipé ici le Drive Impact contre le Drive Impact. Très bon setup pour mes scren gros points. Impeccable. Furious Kick, saut gros point. Meeting, t'es bien à 0 vous l'avez vu. Sublime. Et là Burnout pour Sheevs qui est obligé de prendre ça. Oh vache ! Énervé. Très très énervé. J'aime bien moi quand il s'énerve comme ça. Et du coup ouais, compte tenu de la version collector. Pour débuter, faites-vous votre feeling. Personnellement, je ne saurais que trop vous conseiller les commandes classiques si jamais ça ne vous dérange pas trop. Maintenant je sais qu'il y a des persos qui vont très bien fonctionner en mode moderne. Allez-y quoi. Foncez. Ne vous limitez pas à ça. Peut-être que vous vous sentirez limité au bout d'un moment. Mais ça ne vous empêchera pas de kiffer et de vous amuser. Putain, il est violent un Blue F. Il n'a pas le temps. Il dirait un vrai Algérien. Oh là là. Les joueurs de Ken souvent, les mecs ils veulent trop rusher ça. Très bien. Gros point. Drive rush cancel. Ok, il préfère mettre ça. Ah le Ken, il fait drive rush et puis ensuite après il réfléchit. Il va vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. C'est pour ça que je dis que c'est un jeu qui est beaucoup plus offensif de base quand même. On voit ici les moins 5, moins 1. Tu vois mon gros Dragon X. Chips qui se fait quand même respecter. Dragon X rendu. Un donné pour un rendu. Très bien. Égalité. Je ne me plains pas. Très bon chouchou-roiou. Le jeu sort le 2 juin. De toute façon, ça va aller très 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 vite. Mais je pense qu'avec cette bêta, vous pouvez très vite vous faire une idée si vous kiffez ou si vous ne kiffez pas. Donc testez les deux modes. Regardez un peu. Ouah, bien joué. Furus kick into Shin Shoryuken. Ok. Shinryu Repa. Oh, il est vide. Ah oui, à la fin. Bien joué. Et à la fin, c'est critical arc parce qu'il n'avait plus de vie. T'as la barre de drive que ça retire quand même. C'est violent. Comment ne pas avoir honte de jouer quand on est un sac ? Mais ce jeu, ce jeu est aussi un jeu fun. Ok. Ce n'est pas un jeu fait forcément pour être le meilleur joueur du monde. Ok. Street Fighter 6, c'est un jeu fun. Ok. Vous allez pouvoir lancer une petite partie de Street Fighter entre potes après votre soirée. Bière, pizza, Street Fighter. Vous me foutez sur la gueule. Voilà, toi t'as Ryu, moi j'ai Ken. Chacun a son perso à l'ancienne. Et ensuite après, tu moukoubinises comme est en train de faire actuellement Blue F. Il moukoubinise. Et tu joues dans les modes extrêmes avec les objets et tout. T'en as rien à foutre. Et tu joues en 2v1. Et voilà. Fun quoi. Ah shit, il se fait lavementer. Après, je vous rappelle qu'au début du jeu, c'est que de la bêta. Mais ouais, en face, j'ai l'impression que le Ken est un peu optimisé. Il n'a pas trop le temps. Ouais, Drive Impact, c'est Drive Impact direct. Tu ne peux pas utiliser Drive Impact comme ça. Il n'y a que les sacs qui prennent ça. Hop là. Par contre, il a raté son Mitty. Et Tatsu qui sort bien du coin avec Chop, mais il est au 0 de vital. Il fait Sten MP, Bamka. Il préfère retourner loin. C'est Paris direct. Vous avez eu Paris, Paris. Et là, il voulait faire Dragon trop tard. Ce gros point n'a pas permis de faire combo derrière. Et chercher de mettre Sten like it, évidemment, pour tuer tout ça. Normal. Mais généralement, tu vois, ils ont fait en sorte que le Battle Hub, tu aies une fosse et tu aies des bornes qui montent, tu vois. Et la logique voudrait que plus les bornes sont hautes, plus le niveau des joueurs est élevé. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, ça, c'est ce que veut la logique, maintenant. Si tout le monde respecte ça, normalement, tu es bien, tu vois. Et tu peux jouer entre potes. Il y a même un mode de jeu en team dans le jeu. Tu peux jouer contre le CPU qui est très fort. Si tu as peur de jouer contre quelqu'un, déjà, je joue contre le CPU. Le CPU, il est fort dans le jeu. Ils l'ont taffé. Tu mets un CPU level 7, tu es bien pour t'entraîner. Et level 8, il est vraiment très, 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 très fort. Mais tu peux, hein. Ce n'est pas la peine d'être contraint. Et même si tu as une connexion pas ouf, je trouve que le jeu, il marche bien en ligne. Là, c'est une des meilleures sessions de jeu qu'on ait eues en ligne de Street. C'est ça. Sure you can. C'est vraiment impressionnant. Mais tu vois, là, regarde, Shift, c'est un mec de la Street Fighter League. Là, il est en train de se faire rouler dessus. Rhone après rhone. Mais c'est ça que tu dois faire dans les jeux de combat, ce que tu veux apprendre. En face, bon, évidemment, il abuse de tout ce que Shift, c'est pas punir avec Ryu. Parce que quand tu connais mal ton perso, tu ne sais pas vraiment où taper. Surtout que c'est un jeu qui va vite. Tu sais, tu as des trucs qui sont punissables. Tu le sais, tu vois. Mais bon, pour avoir le réflexe de le faire au moment où ça t'arrive, c'est autre chose. Les jeux de combat, c'est évidemment des connaissances, des réflexes, de l'exécution, de la stratégie, de la tactique. Donc, c'est pour ça que ça fait des jeux compétitifs vraiment très très forts. Allez, Shinkou Adoken. Première frame invincible. Boum. Drive Rush MP. Et là, il a remis Denjin à dos. Il remet un Denjin. Il utilise des Denjin parce qu'il n'a plus de barre de hex. Il a raison. Oh ! Il a retrouvé sa barre de drive. Il est mort. Oh, il est trop trop chaud, le mec. Je suis tombé sur la session vraiment au pif de joueurs. C'était juste pour vous montrer un tout petit peu qu'on pouvait spectate super facilement les matchs. Là, il n'a pas le temps. En plus, il se retrouve avec trois barres. Drive Rush Cancel, dommage. J'ai raté le combo derrière. Mais il y a un bon dragon ici qui couvre. Et là, il a toujours ouverture vers la mort. Puisque la moindre ouverture de garde offre level 3. Voilà. Ah, il a mis level 1. Très bien. Il a dû se tromper de manie. En tout cas, il a eu le réflexe derrière ses moyens points de mettre level 1. Donc, le man est là. Le man est là. Complètement là. Très ouf. À quel point ça s'enchaîne, quoi. Eh, 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 eh. T'asuma qui est enflammé. Ça le fait. Quand tu fais run, t'as de sous. Dragon, bien sûr. La diable jambe. Un de ken. Décalage shop, évidemment. Dash avant-garde. Il a anticipé un pif. Drive impact, il aurait pu très bon se faire toucher ici. Dangereux, ce que fait Shields. Mais bon, comme il est systématiquement dominé, il va vers les solutions de facilité défensive. Il se fait vraiment, vraiment presser. Jab, jab, tatsu. Ok, il n'y a pas mieux. Et là, il prendra mon pif. C'est ça qui est rageant. Évidemment, quand en face, il a l'avantage. En fait, la notion de risk and reward. Donc, prise de risque, rentabilité, elle est très, très en faveur de la prise de risque. Parce que même si tu te fais punir, c'est pas grave, tu vois. Là, c'est un massacre. Mais bon, je vous rappelle que le jeu n'est pas sorti. Mais bon, oui, ken, c'est vraiment la folie. Mais ce genre de ken-là, en compétition, c'est vraiment le genre de ken qui a vite tendance à se faire atomiser. Parce que c'est un peu le genre de ken qui récite, quelque part. Mais même en récitant, il récite vraiment des phases complexes, là. Quand il fait décalage arrière, gros point. Et que là, tu vois, il mixe avec les Furious qui clôt. Tu vois, à chaque fois, il trouve le counter-heat sur le décalage. Là, c'est le Mukoubinis. C'est-à-dire qu'il fait tout le temps la même chose. Et Shift n'a pas de solution. Et en fait, à force de prendre des coups dans la garde, il se fait burn-out. Et là, c'est obligé qu'il se fasse drag-impact. Il faut faire drag-impact, frère. C'était la solution, c'est drag-impact. Il n'y a pas d'autre solution dans ce cas-là. Hop là ! Heureusement, Shiku Wadokan est passé au milieu des miens. Mais les deux sont burn-out. Et là, Shift, il a une chance de s'en sortir. Il a l'avantage à la vie. Il a la super de charger. Il a toutes ses barres. Oh là là, il a attendu trop pour presser. En fait, c'est avec Solar Plexus qu'il faut presser avec Rive. C'est ça qui lui donne le plus d'avantage. Est-ce que la frame data change quand on est en burn-out ? Non, c'est la même. Ce qui change quand on est en burn-out... Il n'y a pas à apprendre de nouveaux trucs. La seule chose qui change quand vous êtes en burn-out, vous ne pouvez plus utiliser le drive-system. Donc, vous pouvez utiliser le bar de Hex, vous pouvez utiliser le drive-impact, vous pouvez utiliser le drive-pari. Et vous pouvez utiliser le drive-river-soul. Et le drive-rush. Donc, tout le drive-system vous est inaccessible. L'autre chose qui change, c'est que vous prenez des dégâts de grattage. Des gros dégâts de grattage. L'autre chose qui change, c'est que vous pouvez vous faire mettre stun par un drive-impact dans le coin. Voilà. En fait, vous êtes vraiment, vraiment dans la merde. Bien joué. Shives ! Show you can ! Moitié de barre. Le chiffre sur show you can. Crimson disait ce matin que la frame data changeait un peu. Ah, peut-être. Alors, il en sait sûrement plus que moi. Peut-être que l'adversaire a plus d'avantages. Mais toi, tes coups, quand tu es en burn-out, je ne crois pas que ça change. Il faudrait que je regarde. C'est intéressant. Je vais aller voir. Je vais aller vérifier. Mais ce qui change, ce n'est pas ta frame data à toi. Toi, ton perso, il ne change pas. Par contre, ce qui va changer, c'est justement tout ce que tu prends en garde et tout ce que tu prends en hit. Donc, ok, voilà, c'est ça. En gros, quand tu prends des coups, ça change. En gros, ça ne change pas la frame data. C'est juste que ça donne un avantage type counter à votre adversaire. C'est surtout ça, non ? Voilà, 4 frames de blockstone de plus. 4 frames de blockstone de plus, c'est comme si c'était un counter blockstone. Ah, perfect pari ! Allez, stand MP, stand gros point. Drive rush, stand MP, bas gros point. C'est vraiment drive rush, gros point, arrière gros point. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Mais tout part d'un perfect pari. Vous avez vu que sur perfect pari aussi, il y a un damage reduce pas mal. Un perfect pari, c'est surfort. Mais c'est une prise de risque de ouf. C'est vraiment très fort. Ah là, quand tu prends punish counter, le plus important dans ce jeu, c'est de ne pas prendre des punish counter. Les punish counter, c'est très fort. Mais c'est ce qui encourage le with punish, c'est ce qui entourage, c'est ce qui punit vraiment les pifs de façon assez intense. Tellement facile de comboter ça avec Ken, c'est abusé. Encore, encore, encore. Il ne va pas redrive rush, cancel, ce n'est pas possible. Ah là là, mais il attaque. Il attaque tellement qu'il récupère les barres. Bien, je vais essayer de MP, bas MP. Tatsu. Ah, dommage, je ne l'ai pas converti sur bas petit point. Il faudrait plus s'appuyer sur le solar plexus, mais le Ken appuie tout le temps sur les boutons, donc c'est difficile. Dragon, merci. Hop là. Tac, tac, tac. Et la boum. Allez, son gros pied, gros point. Drive rush, gros pied, gros point. Drive rush, gros pied, gros point. Dragon, super. Shoryoken ! Ce combo, il est facile, si vous voulez le faire. Il est vraiment facile. C'est la version facile. Ce n'est pas la version opti. C'est la version facile du combo. Le stun fonctionne comment dans le jeu ? Le seul moyen d'étourdir définitivement l'adversaire, c'est de lui mettre un drive impact lorsque tu es burn out dans le coin. Tu vois là, le Ken, il est burn out. Il n'a plus de barre de drive. Si jamais il prend un drive impact dans le coin, il est étourdi. C'est le seul moyen de mettre stun dans ce jeu. Voilà. Il n'y a que ça. Par contre, le Ken, il est tellement offensif. Il se retrouve burn out en deux frames. Il y a une digue de dégâts avec la version optimisée. Elle est légère, mais il y a... Après, parfois, mieux vaut faire le truc qui tue, mais qui est simple, que le truc opti, mais que tu rates. Non, franchement, le combo gros pied qui punit là, gros point, drive rush, gros pied, gros point, drive rush, gros pied, gros point, ça va. Je suis sûr qu'il y sera dans les modes défis parce que je suis sûr qu'il y aura des modes défis de perso où vous pourrez taffer les combos un peu des persos. Qui vous montreront un peu les possibilités des persos. Il y a des combos simples, il y a des combos pas compliqués. Parfois, quand c'est des enchaînements de ce qu'on appelle les justes frames, c'est-à-dire que tu n'as pas de fenêtres de ratage possible et que tu en enchaînes plusieurs fois des trucs où il faut systématiquement sortir à la frame près le combo, c'est assez dur. Ah, blague, ça fait plaisir. C'est réel, je sais que beaucoup d'entre vous qui avaient déjà joué là dans le chat à Strict Fighter et qui n'avaient pas joué encore. Tiens, sondage. Nouveau sondage. Parmi vous, qui avez déjà joué à SF6 ? Et pas encore joué. Putain, je vous envoie ça juste pour savoir. J'ai besoin de savoir un tout petit peu. Qui a déjà joué, qui n'a pas déjà joué ? Ah, il y en a beaucoup. De toute façon, les autres bêtas étaient fermées, donc c'était difficile quand même de... C'était difficile d'avoir accès au jeu. Donc là, comme la bêta, elle est ouverte, tout le monde peut jouer au jeu, tu vois. Alors après, si vous avez déjà joué à la démo, oui, on va dire, ça ne compte pas vraiment comme avoir déjà joué au jeu. Mais bon, vous avez probablement répondu moi parce que vous avez joué à la démo, c'est ça. Non, la démo, ça ne compte pas parce qu'il n'y a pas de online, il n'y a pas vraiment de multijoueur. Remarque s'il y a un peu de multijoueur. En tout cas, si vous avez fait du multijoueur avec la démo, vous pouvez mettre moi, tu vois. Multijoueur local. Par contre, si vous avez juste joué en training tout seul à la démo, ce n'est pas ça, jouer au jeu. Je ne jouerai pas ! Où il est là ? Ah, il est burn-out, mais là, ça super. Est-ce qu'il peut la mettre, là ? Dommage. Il faudra enlever une voie. Bon, ce n'est pas grave. Démo avec Parsec, ça marche. Démo avec Parsec, ça marche. C'est pour un ordre d'idée. OK. Donc, ceux qui n'avaient encore jamais joué au jeu, vous êtes 40%, d'accord. Et ceux qui n'ont pas encore joué au jeu, qu'est-ce que vous attendez ? C'est gratuit, hein. Franchement, avoir Freak Fighter jouable gratuitement durant un temps, c'est vraiment... C'est vraiment une sacrée chance. Donc, ne ratez pas ça. C'est vraiment une chance. Et ça, ça régale. Ah, MV, il se fait plaisir, là. Il va ressortir son Ken, son Ken du 1, là. Mais Mago, il est encore en train de jouer. Il y a Mago, il y a Goichi. Ils sont en train de brûler le jeu. Ils ne s'arrêtent pas. C'est impossible de voir les serveurs dans lesquels ils sont, par contre. Et puis, il n'y a pas envie… ... ...